La Grande Matinale des Territoires, première, c'est demain depuis le Congrès des Régions à Bordeaux. Une nouvelle émission présentée par Cyril Viguet qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Cyril Viguet. Alors racontez-nous à quoi ça va ressembler cette nouvelle matinale, ce nouveau rendez-vous ? Alors c'est un rendez-vous qui naît en région, qui naît dans les territoires. On a voulu la caractériser de cette manière. Donc on démarre demain à Bordeaux. Donc la Grande Matinale des Territoires s'installe à Bordeaux-Lac pour le Congrès des Régions de France. Ensuite elle migrera un peu partout en France. Nous irons à Lille, au World Forum, nous irons à Nice. Pendant le premier mois on va la roder comme ça pour qu'elle naisse en région. Et ensuite nous nous retrouverons en quotidienne à Paris à partir du début du mois, tous les jours, de 7 à 9h en direct. Alors racontez-nous pourquoi avoir choisi de la faire depuis Bordeaux cette première ? Alors d'abord on souhaitait vraiment montrer par rapport aux autres matinales d'info qu'on avait une spécificité. Celle d'être vraiment des gens qui s'intéressent à la proximité. On veut prendre le pouls du pays. Elle est diffusée sur toutes les chaînes locales de France, sur le réseau Via également, qui dispose de 22 chaînes un peu partout réparties en France. Elle est aussi diffusée sur l'Internet. Elle sera demain par exemple diffusée sur le site de Sud-Ouest également en numérique. On a 35 partenaires de la presse quotidienne régionale, des grands journaux, mais également des télévisions qui vont la diffuser. Elle a également le week-end une visibilité à l'international sur TV5MONDE. C'est une grosse distribution. Et l'idée c'était d'arriver à traiter maintenant cette information de proximité par rapport à tout ce que les gens ressentent de l'oubli un peu qui a été fait, de leurs préoccupations. Vous savez la crise des Gilets jaunes a laissé des traces. Et les gens ont eu le sentiment, à taur ou à raison, moi je pense à raison d'avoir été un peu oublié par moment. Et nous on va essayer de tenter de réparer ça et d'être un média qui le permet. Vous en tant que journaliste, vous pensez que les grands médias parisiens ont tendance à oublier un peu les territoires ? C'est la tendance, si vous voulez. Moi je fais partie d'une génération où j'ai été obligé de quitter Bordeaux pour aller faire mon métier à Paris. J'espère que ça n'est plus possible, en tout cas pour vous aujourd'hui. Regardez, vous présentez l'édition d'un journal dans une grande chaîne de télévision régionale. Donc les choses changent mais peut-être pas assez vite et les gens ont l'impression absolument réelle qu'il faut passer par Paris et que cet establishment, comme on l'appelle, capte en réalité l'essentiel des décisions. Donc l'idée c'est qu'on puisse montrer que dans la vie quotidienne des gens, les décisions qui sont prises, les lois qui sont votées ont une incidence et que les gens ressentent les choses peut-être pas toujours comme... Parfois les intentions sont bonnes de la part de nos gouvernements. Il ne faut pas non plus grossir le trait sans arrêt. Mais effectivement il y a ce sentiment dans le pays, cette fracture, c'est un mot à la mode dont on parle beaucoup, qui est très réel. Oui, moi tant que journaliste je le vis comme ça. Vous savez, nous les gens de médias, les journalistes, assimilés au monde politique au fond. On nous prend dans le même filet si j'ose dire. Et il faut faire un petit peu attention à ça dans les mois et les années qui arrivent. Alors une information encore très centralisée, c'est ce que vous dites. C'est aussi toute cette problématique qui sera sûrement centrale demain au Congrès des Régions, la centralisation. A quoi faut-il s'attendre pour demain ? Qu'est-ce que vous allez nous montrer à ce Congrès des Régions ? Alors il va y avoir, nous, dans cette matinale d'informations, on va tenter de définir les enjeux, regarder de quelle manière cette fracture, cette crise des Gilets jaunes, qui a laissé des traces, peut être résolue. Parce que vous avez vu que le président de la République lui-même pense que cette crise n'est pas terminée, qu'elle pourrait renaître sous une forme ou sous une autre. Et puis aussi, peut-être aussi montrer des choses qui marchent. Je trouve qu'on a toujours tendance à montrer tout ce qui ne va pas. Il y a des choses qui sont formidables en région. L'édition que je présente demain, qui sera sur TV5Monde, dans 200 pays en 17 langues, 345 millions de foyers laveront le week-end prochain, eh bien il faut qu'on voit aussi des choses positives qui se passent en région. Il y a des innovateurs formidables, il y a des start-up incroyables qui conquièrent le monde. Il y a des gens qui font des choses. Et je trouve que c'est aussi notre métier de montrer ce qui va. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des choses qui vont dans ce pays, des choses qui se font dans nos régions, dans nos territoires. Je voudrais qu'on ait cette mission-là. Et pour ce premier numéro de la Grande Matinale des Territoires, vous avez aussi interviewé Gérard Larcher, le président du Sénat. C'était à Rochefort, il me semble, ce vendredi. Et il a bien sûr eu un mot pour Jacques Chirac, et notamment justement pour sa proximité avec les territoires. On va l'écouter. Jacques Chirac, c'est un homme qui est sans doute le premier à mesurer les fractures qui se construisaient dans notre pays. Jacques Chirac, au fond, si je devais le définir, c'est d'abord quelqu'un qui aimait profondément ces territoires dont on parle. C'est en même temps un homme qui aimait les gens, tout simplement. C'est un homme qui a voulu regarder la liberté en face. Et dans la liberté, il y avait la souveraineté de la France. Dans l'engagement de la guerre en Irak, il a dit non. Et puis il a regardé les heures lumineuses et sombres de notre pays. Pour moi, le discours du Veldiv, ce n'est pas simplement une forme de discours de reconnaissance, c'est aussi un discours qui nous rappelle aux valeurs essentielles, qui sont les valeurs de la République et de la démocratie. Et puis il y a le discours de Johannesburg. On en parle un tout petit peu plus aujourd'hui, c'est vrai. Il est le premier à avoir vu la maison brûlée. Et à nous dire, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous ne regardez pas ailleurs ? Voilà une interview de Gérard Larcher qu'on va retrouver en longueur, demain, dans cette première grande matinale des territoires. C'est notre invité d'honneur, oui. Il est le président de la Chambre des Territoires. Et c'est un peu normal aussi qu'il inaugure avec nous cette nouvelle formule des territoires. Voilà, merci beaucoup Cyril Viguier. Merci infiniment. Alors on rappelle les horaires de cette première, de la grande matinale des territoires. C'est demain de 7h à 9h. Vous pourrez le voir sur les chaînes locales du réseau Via. Voilà, et puis sur TV7. Et ça sera rediffusé sur TV7 entre midi et 14h. Et il me semble que ce sera aussi en direct sur le site de Sud-Ouest. Absolument. Et de nos partenaires de la presse quotidienne régionale, la Provence, Nice-Matin, Ouest-France, Le Télégramme. Très bien. Merci beaucoup Cyril Viguier d'être venu nous en parler. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada